Alors, dans cette vidéo, on va étudier quelque chose d'un peu différent. Je vais vous expliquer ce que c'est que Anki et ensuite comment l'installer. Alors, Anki, c'est un logiciel, une application, qui permet de faire des fiches de révision basées sur le principe de questions-réponses. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans ce logiciel est intégrée l'idée de la répétition espacée. Alors, ça veut dire que vous allez créer des fiches de révision, et ensuite vous allez pouvoir les réviser à intervalles réguliers, suivant les réponses que vous vous donnez à ces questions. Donc, c'est un peu abstrait peut-être, mais vous allez voir, je vais vous montrer quelques exemples, et ça va tout de suite être plus concret. Donc, par exemple, là, j'ai préparé cinq fiches tirées aléatoirement de mes fiches de révision pour vous montrer ce en quoi ça consiste. Donc, par exemple, on peut faire des fiches en biologie, vous voyez, sur le principe d'une question, et ensuite, on essaye de rechercher la réponse. Donc, si vous êtes seul, que vous avez fait votre fiche, la question apparaît, et donc le but, c'est d'essayer de trouver la réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous ne parvenez pas à trouver la réponse, vous cliquez sur « A revoir », et le logiciel, automatiquement, va vous proposer la même carte dans quelque temps. C'est-à-dire, ça peut être dix minutes, ça peut être un mois, ça peut être une année, suivant si vous avez déjà répondu bien ou mal à cette même carte. Vous voyez, une autre carte qui peut concerner, par exemple, une œuvre d'art, pour essayer de trouver l'artiste. On peut faire une autre carte avec un texte à trous, sur une citation. Donc, ça peut être une citation en littérature, en philosophie, ce que vous voulez. Une autre encore, avec, par exemple, les dates. Ça peut être un président, ça peut être un empereur, ça peut être qui vous souhaitez, si vous avez un examen en histoire, par exemple, et que vous souhaitez réviser vraiment ça en particulier, vous pouvez le faire. Ou, par exemple, encore, une carte en histoire, avec un texte à trous, pour essayer de retrouver le nom d'un événement. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, dans les fiches de révision, et vraiment vous interroger sur ces fiches pour vraiment savoir si vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, le contenu en question. Donc ça, c'était vraiment simplement pour vous présenter le logiciel, pour vous présenter son intérêt. Maintenant, on va voir comment l'installer. Donc, pour l'installer, c'est simple. Vous allez dans votre navigateur préféré, ça peut être Firefox, ça peut être Chrome, ce que vous souhaitez, et vous tapez dans la barre de recherche Anki. Donc, A-N-K-I. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a plusieurs logiciels qui portent le même nom. Et donc, nous, celui qui nous intéresse, c'est apps.ankiweb.net. Donc, vous cliquez sur celui-ci. Le site est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre le logiciel en français, il n'y a pas de souci. Donc, simplement, pour le télécharger, vous cliquez sur Download. Ça vous amène un peu plus bas dans la page, et ici, que vous soyez sur Windows, Mac, Linux, vous cliquez sur le lien qui vous intéresse. Donc, ici, on est sur Windows, on va cliquer sur Download Anki for Windows. Donc, enregistrez le fichier. Alors, le téléchargement ne prend pas longtemps, ça ne devrait pas mettre plus de 5 minutes. Donc, une fois que vous avez terminé de télécharger le logiciel Anki, vous allez dans vos fichiers. Donc, sur Windows, vous cliquez dans Téléchargement, Download, et vous double-cliquez sur Anki 2.1.14.windows pour l'installer. Alors, un message apparaît, vous cliquez sur Oui. Et donc, vous cliquez simplement sur Installer. Donc, moi, je ne vais pas l'installer, puisque le logiciel est déjà installé sur mon ordinateur. Mais donc, vous avez simplement, voilà, cliqué sur Installer, et le logiciel se charge de faire le reste. Alors, une fois que vous l'avez installé, ça se retrouve dans vos programmes, sur votre ordinateur. Donc, vous recherchez dans la liste des programmes Anki, et vous pouvez le lancer. Donc, on va s'arrêter là maintenant pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va étudier comment faire des fiches, vraiment n'importe quel type de fiches, pour pouvoir vous aider dans les révisions. Sous-titrage ST' 501